On va commencer par résoudre cette intégrale de surface. Pour ça, tu sais qu'on doit paramétriser la surface. Alors ici, S2, la surface 2, c'est le dessus de ce cylindre. S2 peut être paramétré par la fonction vectorielle de position, que je vais appeler T, donc c'est un vecteur. Et T est fonction de X et de Y, donc X et Y sont nos paramètres, parce que notre surface ici est définie par une fonction de Y et Z. Donc c'est égal à X fois le vecteur Y plus Y fois le vecteur J plus... Alors Z ici, c'est une fonction de X et de Y, c'est F2 de X et de Y fois K. Et bien sûr, on doit préciser le domaine de définition des paramètres X et Y appartiennent à D, le domaine de définition de X et Y. Donc maintenant, on va s'occuper du produit scalaire de K par N. Alors le produit scalaire de K par N fois dS, Alors ça, c'est égal à K scalaire le produit vectoriel de la dérivée partielle de T par rapport à X par la dérivée partielle de T par rapport à Y, donc le produit vectoriel des dérivées partielles par rapport aux paramètres de cette fonction T. Et donc tout ça fois dA, un petit morceau d'air du domaine de définition de X et de Y. Alors ce n'est pas nouveau ça, on a déjà fait ça beaucoup de fois lors de la résolution d'intégrale de surface. Et tu sais qu'on doit s'assurer que ce produit vectoriel a la bonne orientation, parce que rappelle-toi, pour que le théorème de la divergence fonctionne, il faut que tous les vecteurs normaux soient sortants, c'est-à-dire orientés vers l'extérieur de la région. Donc ici, pour S2, les vecteurs normaux sont orientés vers le haut de la page, comme ça. Pour S3, cette surface intermédiaire, les vecteurs normaux doivent sortir comme ça sur le côté. Et enfin, pour S1, les vecteurs normaux sont orientés vers le bas, comme ça. Alors on va vérifier que ce produit vectoriel, qui est un vecteur, est bien orienté vers le haut, d'accord ? Alors quand X varie, on va dans cette direction-là. Donc ça, c'est la direction de la dérivée partielle de T par rapport à X. Quand Y varie, on va dans cette direction-là. Ça, c'est la direction de la dérivée partielle de T par rapport à Y. Et pour déterminer la direction du produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, on utilise la règle de la main droite. Alors, ton index pointe dans la direction du premier vecteur, ton majeur pointe dans la direction du deuxième vecteur, donc celui-ci, et ton pouce indique la direction du produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc là, tu vois que ton pouce est pointé vers le haut, donc ce produit vectoriel, eh bien, c'est bien un vecteur orienté vers le haut. Donc on a le bon ordre de ce produit vectoriel. Alors, avant de se lancer tête baissée dans la suite, on va réfléchir un petit peu. On pourrait calculer ce produit vectoriel en entier, mais ensuite, on va calculer le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur K. Donc en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est la composante associée au vecteur K. Alors, on va déjà commencer ça. Ça, c'est égal à K. Scalaire, alors ce produit vectoriel, eh bien, c'est le déterminant. D'une matrice, sur la première ligne, on a I, J et K. Sur la deuxième ligne, eh bien, on a les composantes dans la direction de I, J et K de la dérivée partielle de T par rapport à X. Donc c'est 1, 0. 1, 0, puis la dérivée partielle de F2 par rapport à X. Et sur la troisième ligne, eh bien, on a les composantes dans la direction de I, J et K de la dérivée partielle de T par rapport à Y. C'est donc 0, 1, 0, 1. Et puis la dérivée partielle de F2 par rapport à Y. Et bien sûr, on a toujours fois DA à la suite. Alors, tout ça, tout ça, c'est égal à, toujours K, le vecteur K, scalaire, ce vecteur-là. Alors, on n'a pas besoin de déterminer ce vecteur en entier, puisqu'on a juste besoin, on a dit, de la composante dans la direction de K. Donc on a quelque chose fois le vecteur I, moins quelque chose d'autre fois le vecteur J, plus, alors, dans la direction du vecteur K, on raye cette ligne, on raye cette colonne, on a 1 fois 1, moins 0 fois 0. C'est 1, on a juste, donc, le vecteur K. Puis on a toujours DA à la suite. Alors, maintenant, on peut calculer le produit scalaire, le produit scalaire de K par ce vecteur-là. Donc on multiplie seulement les composantes dans la direction de K, donc c'est juste 1 fois 1, donc ça, c'est égal au scalaire 1 fois DA, donc c'est juste DA. Avec ça, on peut réécrire cette intégrale de surface en une intégrale double sur le domaine de X et Y, sur le domaine de nos paramètres. Alors, on va faire ça. Donc, l'intégrale de surface sur S2 de R, qui est une fonction de X, Y et Z, fois le produit scalaire de K par le vecteur normal, DS, c'est égal, alors je vais changer de couleur, je vais faire ça, par exemple, dans cette couleur-là, c'est égal à l'intégrale double sur D, le domaine de définition de X et Y, de nos paramètres. Donc, c'est l'intégrale double de R, qui est une fonction de X, Y et Z. Alors, ici, Z, eh bien, c'est F2 de X et Y, c'est une fonction de X et Y. Donc, F2, X, Y, fois ce qu'on a ici. Alors, ce qu'on a ici, on vient de dire, on a exprimé ça, eh bien, c'est juste DA. Donc, fois DA. Alors, peut-être que tu trouves qu'on n'a pas simplifié grand-chose ici, mais au moins, maintenant, on a une intégrale double au lieu d'une intégrale de surface, et moi, je trouve que ça simplifie bien les choses. Dans la prochaine vidéo, on va faire la même chose avec cette intégrale de surface. On va s'assurer que les vecteurs sont orientés dans la bonne direction, et d'ailleurs, pour ça, en fait, on peut simplement introduire un signe moins ici, mais on verra ça dans la prochaine vidéo.